Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiez ? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com Dans quelques instants, Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, deux invités aujourd'hui, Sylvain Baron et Bruno Lefloc. A tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion. Sylvain Baron, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est votre première intervention sur cette antenne. Nous allons essayer de vous présenter brièvement. Vous êtes un citoyen actif puisque vous faites partie des décrocheurs de drapeaux européens. Vous avez participé aux diverses actions et manifestations du CNT au 14 juillet 2015. Précisons que vous êtes le fondateur du journal Le Poil à Gratter. C'est bien ça ? C'est exact. Voilà. Alors revenons à cette action, à savoir le décrochage des drapeaux européens. Quel est le but de cette action ? Bon d'abord il faut déjà partir du régime de l'égalité du drapeau européen et puis évidemment de ce que ça signifie politiquement cet emblème-là. La constitution française ne reconnaît qu'un seul drapeau, qu'un seul emblème qui est le drapeau tricolore. Donc si l'on part de ce seul point de vue et qu'on s'arrête à ça, on peut dire que l'emblème européen pavoisé sur des institutions publiques comme des écoles ou des mairies n'a rien à faire sur le territoire de la République. Ça peut être un emblème qui, dans une entreprise privée, parce que c'est pareil, un chef d'entreprise est très européiste. Bon, ça, il le fait, c'est son problème. Mais dès lors qu'on est dans des institutions publiques, la République est censée être une et indivisible et ne pas diviser la population sous les convictions politiques des élus. Donc les élus n'ont pas fait impavoisé ce drapeau européen, d'autant plus que non seulement dans les traités européens, c'est-à-dire, on lui donnait l'article précis, l'article 52 des déclarations annexées aux traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis désolé, c'est un nom à rallonge, mais c'est comme ça que c'est marqué. La France, à l'égal du Royaume-Uni, est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas reconnu non seulement le drapeau européen, mais aussi l'euro, la journée de l'Europe, en gros, tout ce qui définit par des critères symboliques notre reconnaissance à l'Union européenne. Donc on ne l'a pas reconnu, et puis les quelques circulaires qui existent sur la question du pavoisement des drapeaux, en gros, disent qu'on ne peut pas créer des troubles à l'ordre public en divisant la population à partir du moment où on va associer au drapeau tricolore des emblèmes qui sont de nature religieuse ou politique particulière. Donc, en clair, c'est une façon de discriminer les citoyens. Quand vous habitez une ville et que vous voyez que votre mairie, et puis encore une école, pavoise le drapeau européen, c'est une opinion politique qui est véhiculée. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est reconnu tant par notre Constitution que par les tribunaux. C'est une opinion politique qui est défendue. Et ça, c'est de la discrimination, parce que c'est de la même façon que vous pourriez avoir un élu qui, sous prétexte d'être communiste, ferait pavoiser un drapeau communiste sur la mairie. Ou un élu qui est très catholique ou très musulman dans ses convictions religieuses s'amuserait à mettre un emblème de nature religieuse sur une mairie. Tout le monde trouverait ça inadmissible. Et pour autant, personne ne se pose la question du drapeau européen. Donc nous, on les décroche de telle façon à créer des procès, puisque quand on avait saisi une première fois le tribunal administratif, le procureur de la République, pour demander à ce que certains drapeaux européens se retirent, on avait été dégoûté. Donc maintenant, on les décroche directement. Et c'est une action symbolique, très clairement. Et puis on mène un combat là-dessus. Alors vous en décrochez toujours ? Alors pour le moment, moi je suis un petit peu à l'arrêt, parce que je suis tout bêtement plongé dans la rédaction d'un livre. Et puis que j'ai besoin d'un peu de retrait, on va dire, par rapport à toutes les activités précédentes. Je vais certainement y revenir quand j'aurai un peu déblié beaucoup de choses dans ma vie privée, comme dans ma vie associative, on va dire. Mais ça continue. Là, il y en a eu neuf qui sont tombées dans le Var récemment. D'accord. Alors vous avez envoyé les drapeaux au président François Hollande. Est-ce qu'il y a eu une réaction de sa part ou de la part du gouvernement ? Alors eux ne réagissaient évidemment pas. Le but en fait, c'est de les bombarder avec des courriers de leur drapeau européen. On sait très bien que de toute façon, les politiciens ne réagiront jamais aux remarques que pourront leur faire les citoyens, que ce soit par des actions symboliques comme ça ou des courriers pour contester leur politique. Maintenant, notre but, c'est quand même de justement jouer sur leur morale en multipliant ces actions et en multipliant les courriers, les décrochages, etc., pour leur faire comprendre qu'eux peuvent nous imposer les traités qu'on ne veut pas. Mais nous, en tant que citoyens, si l'on décide souverainement de ne pas se laisser faire et de résister, eh bien on le fera. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que quand il n'y aura plus un seul emblème en France, parce qu'on les aura tous décrochés, ce qui pourrait bien finir par se faire un jour, disons que ça joue sur leur morale. Et c'est très important de jouer sur le moral de la petite oligarchie qui est en place. Alors vous n'avez pas reçu de menaces ni de sanctions ? Non. À part ce qui se passe au niveau des tribunaux, pour l'instant, ce sont des condamnations à des amendes. Il n'y a pas de menaces ou de sanctions. On n'est pas non plus gênés de ce point de vue-là. Vous avez participé au mouvement organisé par le CNT du 14 juillet 2015. Quels sont les objectifs du CNT ? Est-ce que vous êtes totalement en accord avec ce que propose le Conseil national de transition ? Alors, je vais repréciser. Moi, j'ai participé au mouvement du 14 juillet, mais je ne suis complètement indépendant du CNT, qui est l'émanation de la pensée d'Éric Fioril, avec lequel je suis en désaccord sur le nombre de considérations. D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur des questions de résistance à l'oppression, de commandement de l'autorité légitime, de transition politique dans les crises insurrectionnelles. C'est un petit peu là-dessus que je me suis fait connaître au départ. Ce que proposait Éric Fioril, c'était un espèce de diagramme assez alambiqué pour dire voilà à quoi ressemblerait un gouvernement de transition. Sauf que ça n'avait rien d'un gouvernement. Un gouvernement, ce sont des pouvoirs exécutifs bien précis. Lui proposait une espèce de forme un peu bâtarde de parlement qui aurait les compétences d'un gouvernement. Donc, moi, je ne me reconnais pas là-dedans parce qu'en fait, on a effectivement besoin d'un gouvernement provisoire, mais c'est un véritable exécutif qu'il nous faut. Ce n'est pas du tout un espèce de truc avec quelques citoyens qui, d'un coup, au motif d'être révoltés, et de vouloir reprendre les commandes, aurait les compétences d'un gouvernement. En plus, je considère quand même qu'on est dans un état de droit. Et quand bien même on voudrait légitimer une insurrection et un gouvernement, il nous faut une constitution. Quand bien même provisoire, il nous faut du droit. Il faut expliquer les règles définitivement par des articles de loi. Est-ce que vous en avez discuté ensemble ? Oui, j'avais même proposé de l'aider justement pour affiner son projet. Et puis, justement, mon but, c'était de lui dire, voilà, il faudrait peut-être déjà avoir une constitution plutôt qu'un diagramme, j'allais être un peu grossier, mais plutôt qu'un bannet diagramme sur Internet, une vraie constitution du droit écrit pour déjà donner le cadre à ce gouvernement, la durée du mandat, les choses comme ça. Et puis ensuite, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est la proposition que je défends, il y a un forum qui est fait pour ça, c'est pour aller beaucoup plus vite, en sachant que la majorité des Français ne comprennent pas toutes les questions que l'on défend dans ces milieux alternatifs, il vaut mieux directement aller voir dans notre dissidence politique, économique, intellectuelle, de façon générale, on a des gens comme Jacques Sapir, comme au niveau de l'agriculture, on va penser à Pierre Rabhi ou alors à Claudelidia Bourguignon. On va avoir des gens comme Asselineau, des gens comme... On a des tas de gens qui sont des références intellectuelles dont on lit les bouquins ou dont on suit les conférences, qu'on connaît très bien, qui seraient de très bons ministrables. Ma proposition étant plutôt la suivante, on fait un scrutin pour les départager pour chaque ministère, donc ça on peut le faire sur Internet au moyen d'un forum, donc c'est un outil qui est déjà existant, malheureusement je ne peux pas donner un lien à la radio. En les départageant et en permettant petit à petit de voir quel gouvernement on pourrait créer à partir de plusieurs personnalités que l'on aime bien, en donnant un cadre institutionnel et un mandat provisoire et impératif sur la base donc d'une constitution à ce gouvernement, on peut organiser derrière un référendum d'initiative populaire tout à fait légalement. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire en France, mais au moins ça permet de dire d'une part poser une question au français en disant « Êtes-vous d'accord pour destituer le gouvernement actuel » puisque c'est quand même le point de départ, et « Êtes-vous d'accord pour approuver non seulement le gouvernement que l'on vous propose, mais aussi la constitution qui le supervise ? » Donc ça c'est un moyen qui me semble nettement plus radical et plus sûr parce que les gens reconnaissent des idéaux politiques à partir de têtes pensantes, qui sont connues. Donc là-dessus, sans même avoir à faire de programme, si on dit que Sapir est ministre de l'économie, ça parle tout de suite aux gens. On sert presque le point de Sapir sur la question de l'économie. Si on dit Asselineau est aux affaires étrangères, ou Marie-France Garraud, ou d'autres personnalités comme ça, on voit tout de suite qu'est-ce que pensent ces gens-là. On n'a pas encore eu le temps de faire un programme politique, on sait déjà ce que pensent ces gens-là. Et c'est rassurant. Tandis que lorsqu'on fait un espèce de truc qui est très parlementaire, avec des citoyens qui sont totalement inconnus, on ne peut pas rassurer les Français. On ne peut pas leur donner notre vision politique. Et en plus, on ne peut pas leur donner vraiment des compétences qui sont de l'ordre de l'exécutif, qui n'ont rien à voir avec le législatif. C'est tout autre chose. Alors vous nous parliez de François Asselineau que nous avons reçu plusieurs fois ici à la radio. Vous êtes en accord avec tout ce qu'il dit ? Alors moi je suis en accord globalement avec sa vision du problème européen, du problème au niveau international avec les Etats-Unis. Globalement sur l'économie, je n'ai pas trop de choses à redire, même si je pense qu'il ne va pas du tout assez loin. Sur ses vues, sur la démocratie, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il ne va pas du tout assez loin et qu'il reste complètement enfoncé dans son système électoral. Déjà, on ne va pas reprendre les commandes de notre pays par le système électoral. Sinon, ça fait 40 ans qu'on serait sortis. Tout à fait. Maintenant, du point de vue de la personnalité, je suis très... Enfin, ce n'est pas un secret pour les gens du PR qui me connaissent un peu. Je ne suis pas très copain avec lui. Alors, selon certains sondages, et constatant la réaction des Français qui semblent de plus en plus agacés, voire très énervés, il y aurait 70% des Français qui souhaiteraient sortir du système actuel. Est-ce votre sentiment, vous, qui êtes sur le terrain ? Je pense que oui, parce que de toute façon, quand on a le simple fait d'avoir des discussions de famille, donc pas forcément avec des gens qui connaissent toutes les pensées qu'on peut véhiculer dans nos réseaux alternatifs. Il faut bien voir que la dissidence, ce qu'on appelle dissidence en tout cas en France, c'est une toute petite fraction de la population qui sévit sur les réseaux sociaux. Ça correspond à peu près à 200 000, 300 000 personnes qui sont très éduquées politiquement sur l'économie, sur la démocratie, etc. qui ne sont pas forcément partisans. Mais le reste, la majorité des gens ne sont pas éduqués tout bêtement sur la politique. Par contre, quand on discute avec eux dans un café parce que c'est une bande de copains ou parce qu'on est en famille, on va avoir une population très générale et se rendre compte que oui, sans être forcément spécialiste de toutes ces questions-là, les gens ont un ras-le-bol qui est évident. Ils en ont marre. Alors, comment peut-on expliquer que les mois passent, les années passent et que nous en soyons toujours au même point ? Moi-même, je cherche encore l'explication parce qu'il y a d'un côté le fait qu'on a tous la capacité, surtout aujourd'hui et dans un pays comme le nôtre, déjà de nous éduquer. On a cette possibilité-là. Or, il faut dire ce qu'il y a. Il doit y avoir une forme de paresse mentale qui existe dans une bonne partie de la population ou un manque de curiosité qui fait que déjà, ça permet de maintenir le système parce que la propagande, certes, ne nous aide pas, à travers les grands médias publics et privés qui souhaitent nous asservir à certains dogmes. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Quelque part, on a une responsabilité collective quant à laisser faire des choses qui sont inacceptables et à voir notre état de droit, notre démocratie, à petit à petit s'auto-détruire. Ensuite, il faut bien voir qu'on a quand même quelques circonstances atténuantes parce que quand à chaque fois qu'il y a des manifestations, des grèves en France, pour protester sur le démantèlement de nos acquis sociaux, il ne se passe rien. Au final, il n'y a pas de réelle démocratie. Les gens ont bien conscience que de toute façon, il peut toujours goer et ça ne change rien. Donc il y a une forme d'apathie générale qui se met en place. Et comme les intellectuels de notre dissidence ne sont pas non plus visibles médiatiquement, ça ne permet pas aux Français d'avoir quelques alternatives, d'avoir un peu d'espoir en se disant qu'il y a d'autres possibilités, d'autres façons de voir les choses. Donc je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, mais c'est vrai que je pense quand même qu'on est co-responsable. Je ne comprends pas cet état d'asservissement. Ça a été longtemps théorisé, le fait que nous cherchons nos propres maîtres et puis c'est toujours comme ça. Je pense qu'il y a un peu de tout. Oui, on doit être acteur. De toute façon, c'est nous qui devons faire les choses et changer les choses. Tout à fait. Alors, vous me parliez des médias nationaux à l'instant, vous les avez certainement contactés, notamment pendant ce 14 juillet dernier. Quelle a été la réaction des journalistes et des responsables de ces médias ? Alors ça, je trouve ça assez intéressant parce que dès qu'on parle avec, on va dire, des journalistes du Serail, on sent bien que c'est très idéologisé la plupart du temps. Vraiment, je ne dis pas que tous les journalistes sont comme ça, il y a des journalistes qui sont très bien, mais la majorité avec qui j'ai pu discuter, qui était vraiment dans le Serail, était très idéologisée et nous traitait de conspirationnistes ou qu'on était populiste ou qu'on était tout ceci, cela. C'était le langage habituel journalistique. Par contre, quand on va discuter avec les pigistes, les petits jeunes qui sont en train de faire leur stage ou avancer, il y avait une véritable écoute. Donc, il y a quand même un petit peu d'espoir sur le fait que les jeunes générations seront plus critiques et plus ouvertes dans ce milieu-là. Maintenant, on sait très bien quels sont les intérêts éditoriaux qui sont défendus et pourquoi les journalistes n'ont pas trop d'intérêt à changer de dogme. Ils ont quand même des carrières à garder, ils ont des enfants à nourrir, ils ont une certaine façon de voir comment ça se tourne en France. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on regarde en Angleterre, qui est un pays qui souffre des mêmes problèmes politiques, on va dire. Pour autant, le journalisme, malgré le fait qu'il y ait une finance qui soit très influente et puis des politiciens qui aussi ont une certaine façon d'orienter les choses, on a un vrai journalisme en Angleterre. Et le débat politique est réel là-bas. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Pourquoi en France, on a tant de problèmes avec notre journalisme ? C'est vrai qu'on se pose la question. Nous avons reçu Étienne Chouard à ce micro, qui nous a expliqué comment il a créé ses ateliers, les ateliers pour réécrire la Constitution. Avez-vous assisté à l'un de ses ateliers ? Oui, à Bordeaux. J'en ai fait quelques-uns aussi à Bordeaux, mais en plus petit comité. Moi, j'aime bien l'initiative, mais je ne pense pas, par contre, qu'elle soit capable d'être... Quand j'en avais discuté avec Étienne au téléphone, notamment quand j'avais invité à venir le 14 juillet, il préfère rester sur les ateliers en se disant que c'est ça qui fait la révolution, qui enclenche le truc. Ce n'est pas tant le fait de réussir à rédiger à une Constitution complète, c'est le fait de mettre les citoyens au travail qui leur donnent l'envie d'aller plus loin. C'est ce qu'il nous a dit ici, oui. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce qu'écrire, penser les lois et s'intéresser à du texte constitutionnel, quoi qu'on en pense, ça reste une immersion intellectuelle qui est forte et qui est peut-être un peu trop forte pour des gens qui souffrent de beaucoup d'apathie et qui sont un peu fatigués à l'idée même d'aller aussi loin. C'est leur demander trop de choses d'un coup. Il faut y aller par petits pas et c'est pour ça que moi, je préfère jouer sur les symboles, par exemple le drapeau européen, mais aussi, par exemple, franciser nos billets de banque. Vous pouvez partir sur nos billets de banque, c'est une façon de rétablir notre souveraineté de façon très simple ou alors de faire, effectivement, des rassemblements. Moi, je préconise de les faire devant les médias plutôt qu'aller les faire devant un république ou une nation, ça ne sert à rien dans ces endroits-là. Je pense quand même qu'il faut toujours rester dans une dimension stratégique et simple parce que lorsqu'on parle à l'ensemble, si l'on veut pouvoir plus tard éduquer la population sur des questions intellectuelles, économiques, de constitution, de démocratie, de tout un tas de choses, il ne faut pas trop en demander aux gens au départ. Il faut commencer par des choses qui sont vraiment accessibles pour l'ensemble d'entre nous, qui soient compréhensibles tout de suite. C'est le seul truc où je ne suis pas d'accord avec les tiennes. Sur le reste, je suis totalement d'accord. A long terme, il nous faut absolument une constituante. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquences Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, toujours en compagnie de Sylvain Baron. Alors, une question récurrente chez les auditeurs, comment se fait-il que les différents acteurs n'arrivent pas à se fédérer, à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente sur une trame commune, comme par exemple les grandes idées du CNT ? Vous me parliez d'Éric Fioril, vous avez des petits différents, mais être d'accord sur l'ensemble des grands points ? Bon, alors d'abord, moi je vais être le premier à reconnaître, puisque, entre guillemets, je suis l'un des petits leaders d'opinion de cette dissidence. Je n'ai pas du tout le même niveau que des gens comme Étienne Chouard ou Asselineau. Maintenant, on va dire que je pense être à peu près aussi connu que des gens comme Thierry Borne ou Éric Fioril, on va dire, dans ces milieux-là. Et je suis le premier, en fait, à ne pas vouloir forcément m'inscrire dans tous les combats ou toutes les initiatives, dès lors que je considère que ce qui est fait n'est pas spécialement stratégique et ne mènera à rien. Donc, mobiliser des gens pour rien, je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc, déjà, je vais dire que comme tous les autres leaders d'opinion, entre guillemets, nous avons cette difficulté à pouvoir nous coordonner parce que, tout bêtement, on n'est pas d'accord. C'est bien une querelle de chef, ce n'est pas une querelle d'écho. C'est tout bêtement que, déjà, sur les éléments stratégiques d'un combat, on n'est pas forcément en osmol. Ensuite, de façon plus générale, je pense quand même que les gens comme nous sommes des espèces d'animateurs d'une résistance globale avec chacun des angles d'attaque particuliers, mais qu'aucun d'entre nous n'avons la prétention de prendre le pouvoir, n'avons la prétention de faire, comment dire, d'aller plus loin que notre combat en lui-même, c'est quelque chose qui est assez épuisant mentalement que d'animer ce genre de choses. Ben oui, je me doute. Et je crois qu'un fédérateur, puisque je crois quand même que ça va être un grand fédérateur qui va devoir faire quelque chose, que ce soit un mouvement ou que ce soit une personne, ça sera malgré tout un ressort qui sera toujours le même. Ça a toujours été comme ça dans les crises politiques. Il y en a un qui émergera à un moment ou un autre parmi nous, qui aura peut-être un petit peu plus de volonté que les autres et qui assumera un peu plus que les autres de faire les choses et qui saura nous emmener. Après, je pense aussi qu'encore une fois, alors ça c'est, on va dire, le problème des animateurs, des leaders d'opinion, etc. Mais on a aussi un énorme problème avec la communauté dissidente en elle-même parce qu'on représente quand même énormément de gens. La révolution russe, c'était 30 000 personnes et il y avait plus de 100 millions de russes en 1917, donc c'était 30 000 personnes qui ont fait une révolution. Nous, en France, on a une communauté de 300 000 personnes à minima qui est bien éduquée politiquement, qui se reconnaît, qui interconnaît avec les réseaux sociaux mais qui n'est pas capable de sortir des réseaux sociaux. Donc il y a un gros souci avec ça, c'est que cette dissidence en elle-même est très difficile à mobiliser. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les différents responsables et les différentes organisations comme les agriculteurs, par exemple ? Alors, moi, je discute un petit peu avec tout le monde mais comme mon terrain d'attaque et les particuliers que je ne suis pas forcément quelqu'un de très sociable donc je ne vais pas forcément discuter avec tout le monde surtout en ce moment où c'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas affirmer comme d'autres avoir vraiment un super réseau là-dessus. Je me tiens au courant, je m'informe, je discute avec les gens mais après, ce n'est pas... Quand on discute, par exemple, avec les agriculteurs, quand ils étaient venus à Paris, j'y avais été, on se rend compte que ça va être très compliqué parce qu'ils sont déjà enfoncés dans tout un tas de dogmes politiques qu'on leur a bien matraqués à la tête et quand on leur fait comprendre qu'il y a d'autres voies possibles et qu'ils ne seraient pas stupides déjà de ne pas manifester un jour de la semaine et repartir alors que c'est plutôt week-end que les gens sont plus faciles à mobiliser, qu'il faudrait peut-être écouter les citoyens qui sont aussi les consommateurs de leurs produits et leurs attentes sur la façon de produire pour essayer de développer des points de vue convergents sur la façon de réformer les choses et puis ensuite se mobiliser ensemble. Enfin voilà, c'est des gens qui eux-mêmes ne veulent pas spécialement écouter les alternatives ou les citoyens qui sont sur d'autres plans et qui sont prêts à se battre avec eux pour que l'on se coordonne. Pour l'instant, je dirais que moi, ça ne sert à rien. Discuter avec tous ces gens-là, c'est plus pour moi une... Père d'énergie. Voilà, un intérêt... Non, ça reste intéressant. Il faut d'y citer. Mais ça permet de comprendre un petit peu la sociologie de chaque corporation mais ça ne permet pas forcément de voir comment travailler avec elles correctement à ce stade en tout cas. Est-ce que vous avez eu des discussions justement avec certains représentants des forces de l'ordre ? Alors oui, ça par contre... Par nos activités, oui, je n'ai pas eu le choix entre les manifs à organiser où on est forcément tout le temps en contact, les procès où on va toujours dans les bureaux de police pour faire la paperasse. Oui, là, il y en a pas mal de discussions et ça, c'est le plus intéressant parce qu'en fait, le postulat de départ dans une crise politique qui mène à ce qu'un gouvernement saute et soit remplacé, ce n'est pas la crise politique en elle-même, les manifestations, tout ça, c'est la partie visible. La partie réelle, c'est quand les forces de police et plus encore les forces militaires cessent de reconnaître le gouvernement en place et accordent l'autorité légitime à un gouvernement provisoire qui est l'émanation des révolutionnaires. Donc ça, c'est déjà le premier point et moi, j'en ai discuté clairement avec eux parce qu'ils connaissent toutes mes publications et c'est assez intéressant parce que, en gros, quand je discute avec eux, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas contre, il est merdé-vous pour vous organiser pour qu'on puisse vous suivre à l'unité. Voilà, c'est ça. Certains me disaient soit monter un parti politique que je refuse de faire, soit réussissez à avancer correctement, rester pacifique quoi qu'il arrive parce que c'est cool. Il ne faut surtout pas qu'on en arrive à la violence parce qu'ils nous ont coupé de... C'est eux qui reprendront le pouvoir, ceux qui nous le redonneront. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être violent parce que sinon, on se coupe de tout élément stratégique à ce sujet-là. Mais ils ne sont pas contents. Ils nous entendent. Est-ce qu'ils vous ont expliqué leurs problèmes ? Leurs problèmes sont les mêmes que dans toutes les administrations. Il y a un manque de moyens, un État qui fait du rattrapage politique de toutes les affaires, etc., ça les agace. On va dire que pour moi, c'est le problème que chaque corporation peut avoir individuellement par un manque d'argent de moyens et de reconnaissance quant à leur travail. Ça ne change pas de quoi que ce soit d'autre. D'accord. Selon vous, où en est-on avec la liberté d'expression en France ? Pensez-vous qu'elle est compromise ? Oui. À l'époque de Charlie, on voit bien que la liberté d'expression est en berne. Elle est censée pour moi être un empire. C'est-à-dire à part des cas comme la diffamation, la propagande de guerre ou l'appel au meurtre, des choses comme ça. À la base, on peut avoir... Quelqu'un devrait avoir la liberté de dire, par exemple, un propos parfaitement raciste. On a la liberté d'être con avec la liberté d'expression. Logiquement, notre parole n'est pas censée influencer autrui sur... Enfin là, c'est pas parce que je vais dire... Si quelqu'un me dit qu'il est raciste et qu'il n'aime pas les Arabes, c'est pas pour autant que je vais penser comme lui. Le principe de la liberté d'expression, c'est la liberté de dire des plus grosses conneries que possible en sachant que tout le monde est à sa liberté d'opinion et assez intelligent pour ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Et ça permet aussi d'avoir l'exercice critique. Là, quand on voit que déjà, à travers les lois qui avaient été votées sur la question de la... Comment dire ? On ne peut plus critiquer maintenant. Enfin, on ne peut plus remettre en cause l'histoire au travers de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et désormais toutes les initiatives qui s'entraînent de pondre à l'occasion des attentats. Déjà, on ne peut plus manifester puisqu'on est sous l'empire de l'état d'urgence. On ne peut pas exprimer notre opinion dans la rue tant que ce n'est pas levé. On voit bien que les médias orientent très clairement les opinions puisqu'on ne peut pas avoir de débat critique. Ça va être des débats entre libéraux et capitalistes ou des débats entre européistes et européistes mais jamais des débats qui sont réellement antagonistes. quand on n'est pas Charlie visiblement ça ne va pas du tout c'est qu'on est forcément un afro-sachos d'extrême droite qui n'a rien compris et qui est complètement réactionnaire. On voit bien qu'il y a un énorme problème. Pour autant, je ne pense pas qu'on en ait encore au point de certains pays comme l'Arabie Saoudite vous avez des projets des actions à mener dans les prochains mois ? Pour le moment, je compte finir mon bouquin parce que j'ai besoin de terminer ça fait 5 ans que je suis là-dedans que j'ai beaucoup pondu d'articles sur mon blog mais au final à aucun moment je n'ai synthétisé ça sous la forme d'un écrit complet qui reprend la totalité et je pense qu'on va réorganiser un jubilé puisque j'avais organisé malheureusement c'était tombé le 14 novembre donc un jour après les attentats du 13 novembre donc on n'a pas pu le faire mais on avait organisé un cortège et une série de manifestations devant les médias sur deux jours donc c'était devant BFM, France Télévisions et Radio France il y a beaucoup de gens qui sont déçus que ça n'ait pas pu se faire donc je pense qu'on va le réorganiser là on en parle gentiment Et votre livre vous pouvez nous en dire plus ? Oui en gros alors il se découpe en trois grands volets le premier volet est un réquisitoire par le droit et par les faits donc des vrais faits de même scheme qui sont relayés y compris par les grands médias du gouvernement donc en particulier sur la haute trahison j'explique c'est quoi la haute trahison en quoi M. Hollande nous a trahis à travers différents exemples et à travers des lois du code pénal qui définissent la haute trahison et qui correspondent à ces faits là la deuxième partie du bouquin donc ça c'est pour délégitimer le gouvernement si on veut faire sauter un délégitimement il faut déjà lui faire perdre sa légitimité la deuxième partie du bouquin va traiter de la résistance à l'oppression du point de vue de la théorie du droit international constitutionnel etc. et en pratique c'est à dire comment nous on peut faire dans notre pays à nous avec les outils dont on dispose pour résister tant par des moyens légaux qui légaux mais toujours pacifiques et efficients et la troisième partie du bouquin elle va traiter justement de comment assainir donc mettre en place un gouvernement provisoire et quelles sont les urgences fondamentales à traiter dans ce cas là c'est à dire par exemple typiquement une urgence si on sort de l'Union Européenne la première chose à faire c'est rétablir le contrôle sur les mouvements de capitaux pour éviter que des financiers fassent évader leurs capitaux de France parce qu'on leur fera peur avec la sortie de l'euro ce sont typiquement des urgences à traiter immédiatement donc il y aura cette troisième partie qui va traiter de l'assainissement de la forme d'un gouvernement provisoire de comment il faut faire comment créer un référendum d'initiative populaire légalement en France tout ça d'accord est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet est-ce que vous avez un site ? oui alors il suffit de clapper mon nom Sylvain Baron sur Google et marquer à côté état de nécessité c'est l'article 122 7 du code pénal c'est le nom de mon blog en fait ça s'appelle état de nécessité donc c'est là dessus qu'on peut retrouver mes publications pour le moment et sinon tout bêtement en allant sur ma page Facebook vous tapez Sylvain Baron vous allez me trouver forcément et là je suis quelqu'un qui est ouvert à la discussion d'accord est-ce que vous auriez un message pour terminer adressé aux auditeurs ? oui bougez-vous il faut arrêter de discuter sur les réseaux sociaux ça ne sert à rien de refaire le monde sur les réseaux sociaux ça n'est pas du tout reprendre la main on a très bien compris parce que je vois combien de gens adorent partager des articles moi le premier j'aime bien de temps en temps discuter c'est intéressant mais c'est pas comme ça qu'on refait le monde le refaire c'est réellement sur le terrain c'est en participant à des initiatives c'est pas en polémiquant sur le fait que ça va mal on le sait très bien que ça va mal maintenant si on veut que ça aille bien ça dépendra que de nous il va falloir se bouger il ne faut pas rester dans le constat tout à fait merci Sylvain Baron d'être passé au micro de fréquence évasion bon courage pour la suite merci en fin d'émission nous retrouverons Thierry Borne pour le moment vous patientez quelques secondes c'est Bruno Lefloc que nous allons recevoir à tout de suite votre avis nous intéresse sur fréquence évasion manifestez vos mécontentements criez vos injustices poussez vos coups de gueule vous détenez une information crédible et vérifiez venez nous en parler dans votre avis nous intéresse sur fréquence évasion exprimez-vous en toute liberté www.fréquenceévasion.com votre avis nous intéresse sur fréquence évasion Bruno Lefloc bonjour merci d'être avec nous bonjour merci à vous de m'avoir invité nous allons faire un petit récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas entendu vos précédentes interventions sur cette antenne qu'est-ce qui vous a incité à agir et pourquoi ? tout ce qui se passe dans ce pays qui nous répile principalement de voir cette manipulation qui engendre les citoyens de ce pays dans un chaos assourdissant j'aurais dit par exemple quel genre de manipulation ? la manipulation médiatique la manipulation politique tout ce qu'on essaye de nous faire avaler tout ce qu'on essaye de nous faire croire ça voilà et puis tous ces mensonges qui sont faits et qui durent depuis des dizaines d'années maintenant et les gens commencent à s'éveiller mais malheureusement la majorité des médias et des politiques se font fi de tous ceux qui lancent des alertes et qui alertent justement les citoyens en essayant de contrecarrer toutes les manifestations qui pourraient avoir lieu même encore aujourd'hui alors vous êtes engagé durant un an et demi dans le mouvement du 14 juillet 2015 auprès d'Eric Fioril et de Thierry Born et de bien d'autres c'était pas auprès de Thierry Born et d'Eric Fioril c'était avec avec oui c'est la même chose la précision est importante alors quels ont été vos enseignements par rapport à cette expérience ? oh pareil je me suis malheureusement rendu compte que les égaux de certains n'allaient pas du tout avec la volonté que personnellement j'avais et qu'on était plusieurs à avoir d'ailleurs j'étais pas le seul que personnellement j'avais à essayer d'éveiller le peuple d'aider le peuple on s'est rendu compte juste après le 14 juillet d'ailleurs qu'on était nous aussi manipulés et que certains personnages clés de ce lancement du mouvement du 14 juillet n'avaient d'autre intérêt que de nous stigmatiser et de nous manipuler à leurs propres intérêts et leurs fins personnelles pour quel motif avez-vous arrêté ce mouvement du 14 juillet c'était le 14 juillet 2015 au petit matin je crois que vous avez décidé d'arrêter c'est ça ? c'est pas le 14 juillet au petit matin non non pas du tout parce qu'il y a eu quelques réunions qui ont eu lieu après des interventions qu'on a dû avoir notamment sur Paris auprès de Sylvain Baron qui commençait à s'écarter un petit peu du chemin qu'on avait dressé et puis il y a eu quelques mésententes au sein de ces réunions et lorsque j'ai découvert que le conseil national de transition de France qu'on avait mis en place tous ensemble avait été repris manu militari oui on va dire comme ça c'était Eric Führil qui avait les clés et le pouvoir financier de maintenir cette page il a repris effectivement le pouvoir et la tutelle du conseil national de transition français de France pardon français c'est pareil et c'est devenu une page commerciale à des fins lucratives pour vendre des bouquins et autres donc là j'ai décidé j'ai dit que c'était une supercherie et qu'il n'était pas question pour moi de m'investir et de manipuler le peuple de France ou tout du moins les 4500 personnes qui s'étaient déplacées à Paris il n'était pas question de les trahir donc j'étais obligé de quitter immédiatement pas le mouvement du 14 juillet puisque Eric Führil s'en est séparé immédiatement après avoir fait ce qu'il avait fait on n'était absolument pas d'accord évidemment alors nous sommes le porte-parole des auditeurs les auditeurs nous disent mais bon sang est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que vous puissiez tous vous mettre autour d'une table et décider d'un programme commun bien sûr que c'est possible le seul souci c'est que je pense que vos auditeurs doivent le savoir et beaucoup le savent j'ai fait en tout quatre appels quatre appels concrets j'avais même proposé une date pour le 16 janvier malheureusement ce qu'on appelle les leaders de tous les mouvements populaires citoyens de la dissidence qui existent concrètement refusent catégoriquement de venir se joindre à cette table et donc c'est là où je me suis aperçu que c'est réellement un problème d'égo parce que si on veut vraiment faire quelque chose en faveur du peuple on doit oublier ses propres intérêts et ne penser qu'au peuple et c'était le but de cette réunion cette réunion a été totalement ignorée je me suis même entretenu avec Thierry Borne qui m'a simplement dit que c'était faire cette réunion c'était faire de la division là je n'ai pas bien compris mais peut-être que moi je n'ai pas la même notion du vocabulaire français que Thierry Borne c'est possible aujourd'hui est-ce qu'il y a un espoir pour que vous puissiez tous vous réunir et discuter sans qu'il y ait de problème justement trouver un terrain d'entendre parce que sinon comme disent la plupart des auditeurs nous disent c'est cause perdue c'est peine perdue c'est ce qu'ils disent tous je pense aux auditeurs parce que je ne comprends pas moi-même pourquoi il y a ce refus même si on n'est pas d'accord et c'est ça le but d'une réunion une réunion ce n'est pas forcément de dire tous la même chose c'est le fait d'être d'accord et de dialoguer et de défendre ses idées tout simplement et puis d'essayer d'apporter le meilleur de chacun surtout qu'on a tous la même volonté on est tous d'accord sur le même principe donc je ne comprends pas donc moi ce que je pense aujourd'hui mais ça n'engage que moi mais ce que je pense aujourd'hui c'est que comme vos auditeurs c'est que c'est peine perdue dans la mesure où ces gens-là ne souhaitent pas se mettre autour d'une table pourquoi je ne sais pas alors peut-être que c'est uniquement de la manipulation et que la réalité est tout autre que celle qui nous affirme en tout cas moi mon seul combat c'était le peuple je reste là-dessus je n'en démenterai pas et je pense encore encore aujourd'hui même si comme vos auditeurs j'ai beaucoup de doutes je pense encore aujourd'hui qu'il faut se réunir et que c'est le seul moyen l'union fait la force donc c'est ce qu'on dit et c'est vérifiable donc si on n'est pas capable de s'unir on n'arrivera jamais à rien jamais c'est pas la peine de chercher midi à 14h ça n'est pas foutu de s'unir on ne peut pas avancer c'est pas possible lors de votre condamnation du 18 septembre 2015 pour votre participation à la manifestation du 14 juillet 2015 donc quel a été le verdict ? alors j'ai été condamné comme la majorité de ceux qui étaient appelés à ces condamnations j'ai été condamné pour organisation de comment de alors ils ont appelé ça de manifestation non autorisée alors que pour moi c'était pas une manifestation et je l'ai précisé lors du procès pour moi c'était simplement une insurrection parce que j'étais absolument pas d'accord avec avec l'état qui est qui est censé représenter le peuple et qui ne le fait pas donc j'ai été condamné à 300 euros d'amende par contre je me suis rendu compte que nous avions tous tous ceux qui avons été condamnés ce jour là on avait tous une espèce de lettre photocopiée et là je me suis dit mais c'est une supercherie parce que comment un jugement peut-il déjà être photocopié alors qu'il n'a pas été rendu donc je me suis dit que le procès ne servait à rien puisque les condamnations étaient déjà établies donc c'était une grande supercherie par ailleurs il y a quelque chose qui me surprend c'est que c'est une photocopie moi comme tout citoyen qui se respecte j'attendais que le tribunal m'envoie l'original du jugement je ne l'ai jamais reçu donc je n'ai pas payé je n'ai pas payé sur une photocopie ça ne me paraît pas légal je paye avec un document officiel que peut m'envoyer l'état ou le tribunal j'ai absolument rien reçu donc je me suis dit que c'était vraiment ce procès qui était une grosse supercherie qu'il ne devait pas être légal ce procès c'est la raison pour laquelle on a tous été réunis le même jour dans la même journée et que ce procès a été pour moi une énorme supercherie mais vraiment avez-vous décidé à la suite de cette condamnation de cesser de vous investir dans cette bataille révolutionnaire entre guillemets jamais de la vie ça c'est mal de me connaître non 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 jamais de la vie je cesserai de me battre bien évidemment non c'est plus compliqué ce dont on parlait tout à l'heure comme vos auditeurs le pensent ce qu'il y a de plus compliqué c'est de se réunir il ne faut pas baisser les bras rien n'est impossible le mot impossible lui-même ne serait pas français à part de se toucher le coude gauche avec la main gauche on a le poignet cassé mais autrement non impossible pour moi n'est pas français que préparez-vous pour l'avenir et êtes-vous confiant conscient oui bien sûr je suis même persuadé que cette année vu ce qui se passe avec le Mosanto avec la COP21 avec tout ce qui est prévu le nouvel ordre mondial comme vous l'avez promis Nicolas Sarkozy et comme le confirme aujourd'hui François Hollande et toute sa clique y compris Manuel Valls oui ça ne peut pas continuer comme ça et puis la majorité des gens comme moi des dissidents j'oserais dire des révolutionnaires pensent quand même à leur projet à uniture à nos petits-enfants également et on ne peut pas laisser on n'a pas le droit consciemment on n'a pas le droit de laisser le pays dans cet état-là et surtout le monde parce que si la France est dans cet état-là c'est simplement parce qu'elle suit le mouvement du monde du nouvel ordre mondial justement et par rapport à cela on ne peut pas baisser les bras par respect aussi pour ceux qui se sont battus juste après la guerre en 1945 avec tout ce qu'on a pu obtenir après 1945 jusqu'à 1960 et qui a commencé à disparaître en 1970 là on ne peut plus on ne peut plus ça a commencé à disparaître dès qu'on a commencé à donner un pouvoir aux banques privées donc là non 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 plus question de laisser ce pouvoir aux banquiers et de laisser nos hommes politiques que nous soi-disant élisons alors que nous n'élisons que ceux qui nous sont présentés justement par ces mêmes banquiers qui payent leur campagne présidentielle donc là non il faut se battre et essayer de faire en sorte que le peuple reprenne son pouvoir légitime et que la démocratie réelle revienne dans ce pays en quoi vous différenciez-vous de vos collègues dissidents ? Je reste égal à moi-même je suis fidèle à mes idées et je n'en changerai pas jamais je l'ai déjà dit je ne suis pas manipulable donc dès lors que je m'aperçois que ces gens-là ne pensent qu'à leurs propres intérêts qu'ils ont un égo surdimensionné qu'ils refusent pardon de s'asseoir à la même tablée j'ai du mal à les suivre et à les comprendre donc je commence à m'en méfier comme de la peste très honnêtement Il semble que vous organisez une réunion de tous les leaders de la dissidence pour quel motif ? Elle a été allunée parce que le motif c'était de se mettre à table tous ensemble les leaders dissidents pour pouvoir discuter justement et de partager puisque nous avons la même volonté au sein du gouvernement et au sein du pays surtout pour le peuple le but était de nous réunir bon tout le monde a refusé on était à peu près une dizaine de personnes alors qu'il existe à peu près une centaine de mouvements dissidents dont 4 principaux et les 4 principaux ont tous refusé donc la réunion ne pouvait pas avoir lieu Alors aujourd'hui vous en êtes où concrètement ? Alors j'ai décidé moi de continuer pour l'instant seul dans mon coin et de ne surtout plus faire peur au peuple aujourd'hui c'est bien beau d'expliquer tout ce qui se passe dans le pays mais malheureusement le peuple est déjà au courant c'est pas des idiots le peuple ils sont très intelligents donc moi j'ai décidé plus spécialement d'apporter des solutions et d'organiser des... je vais essayer d'organiser des concerts avec des artistes très engagés ceux qui malheureusement ne passent plus la télé et bien on va aller vers les gens directement faire des concerts avec des artistes engagés et s'adresser directement au peuple dans la rue tout simplement Vous avez déjà eu des artistes qui ont répondu Oui, j'en ai quelques-uns qui ont répondu présent bien sûr Présent, d'accord Que pensez-vous des attentats et de l'état d'urgence décidé par le gouvernement ? Alors déjà personnellement alors là je répète encore une fois ça n'engage que moi mais en ce qui concerne les attentats c'est triste parce que les attentats ont vraiment eu lieu j'ai l'impression et qu'il y a vraiment des victimes mais je pense que c'est une grosse supercherie organisée là je vais être cache organisée par l'état et l'état d'urgence permet si vous voulez au gouvernement d'empêcher toute manifestation dans ce pays parce qu'ils ont très peur des manifestations Pour moi ce qu'il y a de simple c'est qu'aujourd'hui il n'est plus question de demander une autorisation pour faire une manifestation le jour où la manifestation la plus grande aura lieu il n'est pas question de demander une autorisation à qui que ce soit on fait cette manifestation on va droit directement virer les politiques et voilà ça se passera comme ça point Sans pour autant aller faire la guerre au peuple ni aller casser les magasins des citoyens Non non il s'agit vraiment de virer le gouvernement tout simplement Alors les citoyens français visiblement sur le réseau social se plaignent de cet état d'urgence les auditeurs nous le disent aussi est-ce que c'est votre sentiment ? Comme je viens de vous le dire c'est vraiment une supercherie donc c'est normal que les citoyens ne sont pas des idiots Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous disent qu'ils en ont assez quand vous les voyez quand vous les rencontrez ? Les gens en ont ras-le-bol oui sauf qu'ils sont tellement manipulés par les médias et les politiques et quand ils voient que la dissidence n'est pas foutue de se rassembler oui ils commencent à s'interroger et à prendre peur bien évidemment Comment voyez-vous la suite ? Comment voyez-vous l'avenir ? L'avenir c'est triste à dire mais pour moi il n'y en a qu'un c'est une grande révolution il faut que le peuple se prenne en main et je vais être vulgaire je vais me permettre d'être un petit peu vulgaire mais sur votre radio pardonnez-moi mais j'aimerais vraiment voir que les gens commencent à avoir une belle paire de couilles et avancer et aller affronter tous ceux qui sont en train de les manipuler de les maltraiter et tous ceux qui agissent comme ça envers leur peuple c'est inadmissible on ne peut pas laisser faire on ne peut pas Merci Bruno Lefloc et bon courage pour la suite Je vous en prie bon courage à vous Au revoir et merci On marque une pause on revient dans quelques instants Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio vos rendez-vous quotidiens Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détente Fréquence Évasion Radio dites-nous tout Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion Alors pour terminer l'émission nous allons avoir l'intervention de Thierry Born Thierry Born, bonjour Bonjour Alors j'ai envie de vous dire où en êtes-vous est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan justement de ce qui s'est passé pour vous de ce qui se passe même pour vous en ce moment et de vos objectifs Je suis toujours partiellement en Suisse on va dire Les choses n'ont pas vraiment vraiment évolué c'est-à-dire que j'ai déposé un courrier au doyen des juges d'instruction pour une pour un seul jugement en fait et j'ai envoyé ce courrier il l'a reçu le 6 il m'a déjà répondu le 11 en ouvrant l'instruction donc ce qui fait que ça va déjà bien freiner le procureur et pour la suite alors comment envisagez-vous la suite ? La suite il faudra que j'attende que l'instruction se fasse parce que ce qui a été retenu c'est une plainte pour être concret en bande organisée et dont je suis je porte partie civile donc c'est une plainte qui est extrêmement grave quand même vis-à-vis du procureur parce que je porte plainte contre le procureur contre le mandataire judiciaire contre la MSA de l'Inde donc l'assurance et c'est quelque chose de très grave donc je pense qu'ils vont tous être conditionnés et à partir de là si la justice fait correctement son travail il y a des choses qui vont évoluer et effectivement évoluer dans le bon sens D'accord alors pour le moment vous restez en Suisse ? Pour le moment je suis partiellement en Suisse c'est-à-dire que je suis quand même à 3 km de la frontière et je ne peux pas m'empêcher d'aller jeter un oeil sur mes chevaux quand même Oui oui je me doute Vous savez c'est ce que j'ai dit à ma femme tout à l'heure pendant plus de 30 ans d'activité le plus longtemps que je sois parti de mes écuries c'est presque lourd Là ça fait plus d'un mois que je n'ai pas mis le pied dans mes écuries donc pour moi c'est très dur Je me doute oui Alors est-ce que vous auriez un message à faire passer justement aux auditeurs à qui veulent l'entendre ? Moi le message que j'ai à faire passer c'est surtout qu'il ne faut rien lâcher dans ce genre de situation c'est-à-dire que moi pour moi c'est compliqué aujourd'hui bien sûr mais c'est d'aller jusqu'au bout qui va faire qu'on va gagner Quand les gens sont résignés et qu'ils ne vont pas au bout de ce genre de situation c'est là que ça ne marche pas parce que la justice le fait bien c'est que les magistrats qui sont au courant ils le savent ils font comment vous dire c'est une mascarade qu'ils manigrissent ils savent très bien que les gens n'y reposent au bout alors à partir du moment qu'ils n'ont pas au bout eux ils sont couverts ils savent que ça va s'arrêter et que tout veut c'est gagné il ne faut jamais s'arrêter il faut les nouveaux copains dans la loi pour soi il faut aller au bout Bah écoutez vous nous tenez au courant Ouais Merci Thierry Borne De rien Merci Fréquence Évasion Merci Merci